On va se gêner, bonjour et bienvenue, c'est Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie d'Isabelle Alonso, commençons par la dame. Philippe Gueluc, Jérôme Boneldi, Pierre Benichoux, Gérard Millet. Vous allez casser le studio un jour. Enfin Jérôme, arrêtez ! La cymbale, elle est là. C'est pas la peine de taper sur tous les objets qui sont dans le studio. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une telle foule dans ce studio. C'est incroyable. Gérard, joli pull aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne vous avais pas revu avec un pull. C'est ça qui est... À chaque fois, vous m'amusez. Il est assez bel, le pull. C'est vrai, comme... C'est un pull à faire de la radio. Viens, pull, viens, pull, viens. En plus, c'est quelqu'un que vous portez très souvent. Moi, je l'ai toujours dit. C'est quelqu'un que je porte très souvent. C'est une marque que vous portez très souvent. Que vous enfilez régulièrement. On nous enfilait très souvent Paul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Paul Smith. Paul Smith, c'est Paul Smith, ça. Un genre de déprime, il a fait ça. Moi, je l'ai toujours dit. La mode albanaise reviendra. Bon, on va abandonner le pull de Gérard Miller. Non, 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 non. Un pull comme ça, on ne peut pas le laisser tout seul. Il ne trouvera jamais un qu'erreur. Il ne faut pas l'abandonner. Pour passer aux questions, si vous voulez bien. Car j'ai évidemment préparé de belles questions. Difficile ? Ah, la première est pas mal. Je ne sais pas si elle est difficile. Je pense que Jérôme Bonaldi va vite avoir la réponse. Mais elle est intéressante. Qu'est-ce qui a augmenté ses ventes de 126% au mois de mars dernier ? Les produits anti-tabac que les gens se mettent, genre Patch et Nicorette et Machop. Excellente réponse de Philippe Gueye. Bon, mais c'était facile, ça. C'était facile. Moi, j'aime bien quand c'est dur, comme disait la jeune mariée. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est informatif. 126%. Et alors, je tiens à dire, parce que quand même, c'est bien d'informer nos auditeurs, que, en tout cas, sur moi, ça marche. Le Champix a un effet incroyable. J'en suis quand même, maintenant, j'ai arrêté définitivement le 24 février. Mais on n'est pas loin. Ça fait presque un mois que je n'ai pas touché une seule cigarette. Quand on connaît, évidemment, les difficultés avec lesquelles j'ai eu du mal à arrêter. Ça fait quand même 4 ans que je mettais des patchs dans tous les sens. Eh bien, grâce au Champix, je tiens à le dire, un mois que je n'ai pas touché une clope. Sans aucune, alors je le dis en plus, sans aucune difficulté. C'est-à-dire que j'y pense même plus. Je peux vous voir fumer autour de moi. Je m'en montre fou. Le Champix, c'est un patch aussi ? Non, c'est deux cachets à prendre par jour, le matin et le soir. Et ça s'appelle Champix parce que c'est fabriqué à base du champignon hallucinogène que vous connaissez bien. Oui, et parfois, je vous trouve drôle, même. Grâce au Champix. Pourquoi a-t-on demandé à Gwyneth Paltrow de grossir ? Pour quelles raisons a-t-on demandé à Gwyneth Paltrow de prendre du poids ? Pour des raisons médicales ? Non, pas pour des raisons médicales. Pour jouer un rôle. Pour jouer un rôle, bien sûr, Isabelle. Elle a un peu enveloppé ? Mais quel rôle ? Ah ! C'est-à-dire que c'est intéressant. Le rôle, ce qui va nous faire sourire, c'est le nom de la personne, car on ne suppose pas qu'elle soit tellement grosse. Exactement, bravo Gérard. Ce qui est drôle, c'est qu'elle va devoir jouer le rôle d'une maigre, bizarrement. Non, on ne peut pas dire du maigre. On va peut-être filmer. Le rôle de Catmose ? De Catmose. On va peut-être filmer les scènes où elle est maigre, au début du tournage. Non, non, non. Hillary Clinton ? Elle va jouer le rôle d'un personnage assez célèbre, on va dire. Historique ou contemporaine ? Historique, je n'irai pas jusqu'à historique, mais assez historique quand même. Mais contemporain quand même. Pardon ? Christine Bravo ! Mais non, parce qu'on n'imagine pas effectivement qu'il fallait être spécialement gros ou avoir du poids. Donc ça veut dire que Gwyneth Paltrow est vraiment maigre. Elle est très connue, mais contemporaine. Contemporaine. Morte ou vivante ? Morte. Politique ? Politique, non. Elle fut une héroïne de la Seconde Guerre mondiale ? Ou à... Ah, Joséphine Baker ! Non, pas Joséphine Baker ! Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Mais non, parce que Gwyneth Paltrow qui est blanche, on ne peut pas jouer le rôle de Joséphine Baker. C'est une héroïne du XXe siècle ? Oui, oui, oui. Marilyn Monroe ? Et c'est vrai que c'est lié à la guerre, vous avez raison aussi. Ah bon, à la guerre. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, excellente réponse de Pierre Bénichoux. Comment vous avez pensé ? C'est vrai que c'est lié à la guerre, je l'ai vu, moi qui l'ai vu arriver, Faubourg-Saint-Honoré devant chez Hermès en 1944, avec son uniforme de... Non, c'est pas vrai, j'ai vu une photo, une photo avec son uniforme de l'aile, de l'armée américaine, des talents... Oh, Bénichoux ! Et derrière les barraques, la-di-a-na-li-na-na, et Laurent Riquier, toujours aussi coquet ! La-di-a-la-li, la-la-la-la, la-li-na-li, la-li-la-la... For you, Pierre Bénichoux ! For you, Pierre Bénichoux ! Il y a eu une époque où les jambes de Marlène Dietrich, c'était un peu comme les pulls de Gérard Miller actuellement. Elle n'était pas grosse, il a fait assurer ses pulls. Elle n'était pas grosse, Marlène Dietrich. Elle était normale, c'est pas trop qui est maigrissime. C'était une fausse maigre ? J'en parle comme ça, il y a prescription, maintenant c'était une fausse maigre. Elle avait de belles cannes. Elle ne pensait qu'à la bouffe. Elle ne pensait qu'à ça, elle faisait la cuisine. Les gens qui l'ont connue, moi je ne l'ai pas connue. Elle faisait la cuisine comme personne et Gabin, au cours de sa liaison avec elle, il l'appelait la chleu et il l'adorait, c'était une passion violente. Ils sont allés en Amérique, en 1942, pour fuir le nazisme. Ils sont arrivés là-bas et il y avait tous les Français qui étaient en Amérique pour résister, enfin pour résister, pour fuir le nazisme. Jean-Pierre Aumont, Charles Boyer, Dalio qui étaient là. On voit arriver ce couple, nous on écoutait Radio Londres comme ça. Eux, c'était dis donc, je vais te dire, la maquereuse pour le poto-rif, elle n'est pas terrible. Elle disait, ben oui, on ne trouve pas de camembert. Bon, ils ne pensaient qu'à ça, c'était une folle de la bouffe, Marlène Dietrich. Comment tu casses une légende ? Non, mais pas du tout. Eh bien, c'est Gwyneth Paltrow qui va peut-être jouer le rôle de Marlène Dietrich. Gwyneth, elle s'appelle ? Oui, c'est une homosexuette de petite taille. Elle était un peu Gwyneth, Marlène. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est la fille de Marlène Dietrich, Maria Riva, qui trouve Gwyneth Paltrow trop maigre pour incarner le rôle de sa mère. Bien sûr. Vous accepteriez de grossir, vous en tout cas, pour... Pour jouer Marlène Dietrich, moi non. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Pierre Ménichoux, Jérôme Bonaldi, j'appelle Alonzo, Philippe Gueluc. Qui va partir ? C'est la question suivante. Qui va partir pour le sud de l'Irak, pour Bassora, très exactement dans les jours qui viennent ? C'est le fils de la reine, non, le fils du prince, c'est pas Harry. Le prince Harry, excellente réponse, Jérôme Bonaldi. Vous dites ça comme une évidence. On en a parlé longuement. Non, non, mais moi j'aime bien quand c'est dur, moi. Ah bon, pardon. Vous le saviez, vous, Bénichoux ? Bien sûr. Bon, alors je l'arrange, cette question, parce qu'on a assez vite répondu. Qui a mangé les petits fours de Marie-Georges Buffet ? Ça, c'est plus compliqué. Roger, Anne. Non, c'est pas Roger, Anne. A quelle occasion ? Ah bah évidemment. Si en plus maintenant, il faut que je vous donne tous les détails. Non, 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 la question c'est, qui a mangé les petits fours de Marie-Georges Buffet ? Oui, mais la mienne c'est, à quelle occasion, en avait-elle organisé ? Non, justement, mais non, à quelle occasion Marie-Georges Buffet a-t-elle offert des petits fours ? Qui vous a dit que c'était elle qui offrait les petits fours ? Ah, c'est peut-être pas elle qui organisait le buffet. Elle s'est fait piquer ses petits fours dans un buffet, elle avait pris des petits fours pour elle et quelqu'un d'autre les a mangés, c'est ça ? Pas tout à fait ça, mais... Quand elle était petite, quelqu'un lui a volé... Oh, le psy ! Quelqu'un lui a volé ses petits fours quand elle était petite ? Le psy se réveille. Et depuis, elle est communiste ! Elle a lu le petit four pour tout le monde ! Attends, elle s'appelle Marie-Georges Buffet, c'est un rapport avec son patronage ? Aucun rapport ! Qui a volé les petits fours de Marie-Georges Buffet ? Pas qui a volé, d'ailleurs, j'ai dit qui a mangé ! J'ai pas dit qui avait volé ! François Bayrou. Non, pas François Bayrou. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit de la candidate aux élections présidentielles, candidate du Parti communiste. Bien sûr ! Ce n'est pas une homonyme ! Non, M. Gullet, c'est la vraie Marie-Georges Buffet ! C'est un homme politique ou une femme politique ? Oui, mais on essayait de trouver en quelles circonstances ? Comment ? Pourquoi ? À l'Assemblée nationale, il y avait une... Un pince-fesse, un pince-fesse, organisé au siège du PC. Où est-ce qu'il y a des petits fours pour les candidats aux élections, souvent ? Dans les coulisses des télévisions. Bravo ! Merci, Philippe Gullet. Donc, elle était invitée à une émission chez un truc, genre chez Arlet Chabot. Voilà, exactement, sur France 2. C'est Sarkozy qui lui a volé tout bainement. Excellente réponse, Nicolas Sarkozy ! Et ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas ? Vous voulez le détail ? Oui, c'est le canard enchaîné qui nous raconte un truc hallucinant. Nicolas Sarkozy débarque au siège de France Télévision à 19h30, le 18 mars dernier, pour participer à l'émission de Christine O'Krent, France Europe Express. Deux journalistes viennent pour l'accueillir et le conduisent vers sa loge de maquillage. D'après le canard, premier drame, les autres invités de l'émission, vous savez que dans l'émission de Christine O'Krent, Nicolas Sarkozy est opposé normalement à d'autres invités, sont déjà arrivés et occupent tous les sièges de la loge de maquillage. Le ministre doit donc attendre. Poiroté, il s'énerve un peu, il dit, je ne veux pas attendre plus longtemps, je veux me faire maquiller. Tout de suite, on lui répond qu'il faut qu'il patiente un peu. Paraît-il, d'après le canard, il hurle un peu plus fort, mais enfin, il n'y a personne pour m'accueillir, la direction n'est pas là, ce n'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font ? Qui suis-je pour être traité ainsi ? À ce moment, le candidat UMP fait un signe en direction de son conseiller en communication, M. Franck Louvrier, en direction des policiers. Franck, on s'en va ! On avertit alors Christine O'Krent qui est déjà sur le plateau. Il faut que tu viennes, Christine Sarkozy est en train de partir. Christine O'Krent fait, mais non, il fait sa diva. Non, 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 il s'en va, il s'en va. Alors là, on rappelle vite M. Sarkozy et on essaie de lui trouver un buffet. Il se trouve qu'il n'y avait pas de buffet pour France 3, mais il y en avait un pour France 2. Et pour Marie-Georges, buffet, c'est bien la gauche, ça, dans les médias. Il y en avait un pour France 2. Et donc très vite, on dirige Nicolas Sarkozy vers le buffet qui a été prévu pour l'émission de France 2. Et il mange, pour le faire patienter, il mange les petits fours qui étaient destinés à Marie-Georges buffet, attendu elle pour une autre émission. Personne n'est là pour m'accueillir. Toute cette direction, il faut la virer. Je ne peux pas le faire maintenant, dit Sarko. Mais ils ne perdent rien pour attendre, ça ne va pas tarder. C'est vrai ? Ils ont bien fait de le caler avec des petits fours, dis donc. Il a dit ça ? D'après le canard enchaîné. Mais là, il recrute pour les anti-Sarkozy, du coup. Tous les gens de la direction de France 2 vont voter. En même temps, je trouve ça franchement partiel de la part du service public de préparer des petits fours pour la candidate communiste et pas pour le candidat UNP. La réponse, c'est qu'il y en a pour France 2, il y en a beaucoup moins pour France 3. Ah, vous savez que c'est ça ? Ah oui, France 2 est riche, France 3 est très important. Ce qui n'est pas toujours, c'est les anecdotes qu'on raconte à propos de Sarkozy et des médias. Parce que je me demande toujours, est-ce que c'est possible ? Celui-là, cette anecdote-là me semble imbraisemblable. Il y avait aussi l'anecdote, un jour Libération, il y a peu de temps, a fait une couverture sur l'appartement problématique, dit-on, de Sarkozy. Et il paraît, c'est quand même l'express qui le dit, dans un grand article que je n'ai vu repris quasiment nulle part, que Sarkozy a téléphoné à Rothschild, patron de Libération, pour lui dire que ce journal était un journal de sectaire de gauche et qu'il ne faudrait pas s'étonner s'il n'y a plus de subvention ou plus de fric ensuite à trouver. Moi, je n'arrive pas à croire que ce type soit capable de faire des pressions. Vous êtes vraiment un mesquin, Gérard Miller. Ah non, franchement, vous dites que je n'arrive pas à croire tout en le racontant sur les enceintes. Ce n'est pas écrit couillon sur mon front, Gérard Miller. Non, mais c'est vrai. Question suivante. Comment Emma Watson a-t-elle réussi à obtenir 4 millions de dollars supplémentaires ? Élémentaire, ma chère Emma. Ma chère Watson. Oh, pardon. Alors, Emma Watson, elle vient réussir à grignoter 4 millions de dollars en plus. Grâce aux assurances et à un procès. Par rapport à une somme qu'elle avait déjà réussi à... Eh, qu'on lui promettait déjà, oui. Qu'on lui promettait, évidemment. Pour un réjudice qu'elle avait subi. Pas du tout. Pour un divorce ? Non. Une vente ? Ah, elle est nulle au temps de la vente. Je rigole. Il y a des tas d'auditeurs, évidemment, qui servent leur poste, savent. Qui est Emma Watson ? Oui, ils se moquent de nous avec la solution du problème. Emma Watson est anglaise. Emma Watson a des chances d'être britannique ou américaine, mais je pense britannique. Écrivaine ? Non. Elle n'a pas un mari célèbre. Ah, ça, je peux même vous garantir qu'elle n'est pas mariée. Non, c'est une nonette. C'est une soeur. Elle n'est pas un être humain, ce n'est pas une femme. Elle n'est pas mariée parce qu'elle est vierge. C'est un être vivant ? C'est une petite fille. Ou c'est un mythe, un personnage ? Je pense... Écoutez, je ne sais pas si elle est vierge, mais en tout cas, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Elle a hérité. Elle n'a pas hérité du tout. Elle est toute petite, petite. Pas petite, petite. Elle a moins de 18 ans. Elle a moins de 18 ans. Elle est connue depuis un certain moment. C'est le premier bébé éprouvé anglais. Il y a une jeune femme qui sait dans le public. Mademoiselle, vous savez qui c'est, Emma Watson ? Peut-être, peut-être. Elle a été l'objet d'un pari ? Pas du tout. Je pense qu'on peut tenir jusqu'à 18 ans avec cette affaire-là. Laurent, elle est célèbre. Elle est célèbre à ses dépens ou elle s'est rendue célèbre volontaire ? Pas du tout à ses dépens. C'est un tableau. Pas du tout, Gérard Miller. C'est une personne figurant sur ta... Elle existe vraiment. Elle existe vraiment. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons... Emma Watson, elle, elle existe vraiment. Elle est vivante aujourd'hui. Elle est vivante puisqu'elle vient de gagner 4 millions de dollars supplémentaires. C'était un jeu. C'est évidemment pas 4 millions de dollars réels. C'est pas un jeu. J'ai joué un rôle dans un film. Ah, bravo Pierre. Elle joue le rôle de la nièce de Marlène Dietrich. Non, non, non. Je n'en dirai pas plus. Mais non, et dans ce rôle-là, elle est encore plus riche. C'est pas 4 millions de dollars réels. C'est son personnage qui les gagne. Non, non, c'est elle qui les gagne, les 4 millions de dollars en plus. Elle devait maigrir pour le rôle et elle y est arrivée. Non, non, elle les gagne comme actrice. Comme actrice en plus de ce qui était prévu. Elle joue un personnage de plus. Et il joue le rôle de Mademoiselle Potter. Non. Ah, 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 allez-y. Oh, on vous a soufflé. Non, non, je vous jure que non. Si, 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 ça a soufflé. C'est la jeune fille maligne dans Harry Potter. Eh bien alors, je veux le nom maintenant, tiens. On a vu tous Harry Potter, mais on oublie les prénoms. On se rappelle des Kiddich. Ah, Harry Potter. Quoi ? Pourtant, elle a un prénom très connu. Léa, Sima, Zoulou, Gamala. Il y a quand même eu, je ne sais pas combien déjà. 3, 4, Harry Potter, 5. Oui, oui. Il y a plein d'Harry Potter. Rien dans mon quartier, il y en a 3. C'est comme les... Toutes les verres de famille dans mon quartier, ils appellent leur enfant. Comment ils s'appellent ? Bah si c'était une petite fille. Marcel, Julien et Harry Potter. Henriette, Henriette, peut-être. Non, ça commence par un H. On vous a encore soufflé, vous. Vous êtes incroyable. Moi, qui ne suis pas fan d'Harry Potter, mais j'ai quand même vu un ou deux films, je serais capable de vous donner le prénom. Hélène. Hermine, Hermine. On l'avoue, on vous a soufflé. Hermione, Hermione. Hermione, excellente réponse. Tu l'avais là-dedans. Mais écoutez-le. Mais Hermione. Mais comment voulez-vous qu'on s'appelle ça ? Parce que les Harry Potter, il y en a tellement. Nous, c'est comme les Pokémon, on s'en fout complètement. Enfin, quand même, regardez, la preuve, c'est que qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Watson ? Montez les enchères. Exactement. Emma Watson, elle a dit, ouais, pour le prochain Harry Potter, je ne sais pas, parce que, comprenez, moi, ça commence à me marquer pour la suite de ma carrière. Si je peux me permettre. Je n'ai pas envie d'être Hermione toute ma vie. Gna, gna, gna. Non, ce n'est pas elle qui a dit ça. C'est son papa et sa maman ou son agent. Oui, peut-être. C'est bien. Total, on lui a donné 4 millions de dollars de rallonge pour qu'Hermione reste Hermione, c'est-à-dire Emma Watson. Vous comprenez mieux pourquoi je ne pouvais pas vous dire si elle était vierge. Exact. Parce que je ne sais pas si Harry Potter est passé par là avec sa baguette magique. Regarde. Tout de suite retrouvés, on va se gêner avec les solutions pro de votre assureur Gann. Nous sommes ensemble depuis 16 heures avec Isabelle Alonzo, Philippe Gueluc, Gérard Moulaire, Pierre Benichoux, Jérôme Bonaldi. Pourquoi le docteur Luc Perrineau est-il en train de devenir célèbre ? Parce qu'il a inventé un vaccin contre le paludisme. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez entendu mon coup de cymbale insonore ? Parce que comme c'était une mauvaise réponse, vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse qui est donnée, je tape à côté de la cymbale. Est-ce que c'est une découverte médicale ? Docteur Miller. Non, il ne s'agit pas de découverte médicale pour le docteur Perrineau qui est en train de devenir célèbre. C'est bien le vrai, nous parlons bien du vrai docteur Perrineau. Le docteur Luc Perrineau. Il a un blog que tout le monde consulte ? Il n'a pas de blog. Il est vivant. Il est vivant. Actuellement. Le pire, c'est que je l'ai vu, c'est que j'ai vu passer. Il n'a pas retrouvé quelqu'un. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il soit médecin. Si, si. Est-ce qu'il est spécialiste ? Non, il est généraliste. Il est généraliste. Il est le héros du film d'un documentaire qui sort en ce moment qui s'appelle Le cabinet. Non, L'auscultation. La consultation. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Un documentaire signé Hélène de Cressy qui s'appelle La consultation où on voit effectivement le docteur Luc Perrineau, un vrai médecin de famille, avec ses clients qui ont accepté d'être filmés, filmés pendant la consultation du généraliste. Mais comment il peut savoir tout ça, Bonaldi ? Les patients sont floutés ou envers ? Non, non, on les voit, ils ont accepté, ils ont dû signer eux aussi. Et puis, il y a eu une série déjà diffusée qui s'appelait Le Proc. C'était les aventures d'un proctologue. Il disait, non, on a cru que c'était un procureur. Mais c'était un proctologue qui... Allez, autre question si vous le voulez bien. Le prince Albert est parti en vacances à Phuket. C'est Gala qui nous le raconte. Il est parti, on a même le nom de l'hôtel. Mais il est parti avec quelqu'un, on attend avec impatience, de voir les photos. Qui ? Son fils. Quel fils ? Le petit noir... Excellente réponse ! De Gérard Miller. Il est parti avec le petit Alexandre, le fils qu'il a reconnu, dont la maman Nicole Coste était la fameuse hôtesse de l'air. Et la maman est partie aussi avec eux. Il les a installés dans le palace Hamam Pourri, nous dit... Pourri ! Hamam Pourri ! C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas... J'avais retenu, j'avais retenu là-bas, vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas me croire, même Michu. J'avais retenu là-bas quand il y a eu le sudaki. Enfin, le sudaki, le tsunami. Le tsunami, j'avais retenu là-bas, à un jour près j'y étais, disons. Le Hamam Pourri et... Pas le Hamam Pourri. Et c'est curieux qu'on ait pas encore vu les photos, alors que Gala nous donne ça dans sa page chuchotement, c'est écrit en 5-6 lignes, c'est quand même une info étonnante. Alors, vraiment, là, pour le coup, s'il a réussi à passer des vacances avec l'hôtesse de l'air et son fils qu'il a reconnu, le petit Alexandre, sans qu'il y ait eu de paparazzi qui les prennent en photo, c'est un formidable exploit. Mais il a pas emmené tous ses autres enfants ? L'hôtel était pas assez grand ? Non. Non. Mais il se chuchote aussi qu'il les a emmenés là pour les noyer, au cas où il y avait une deuxième vague. Autre question, la France est candidate pour l'organisation d'une compétition en 2011. J'espère que nous l'obtiendrons, cette compétition. Le Joc Olympique ! Laquelle ? Non, 2011. La course des garçons de café. Non, 2011, c'est un an, effectivement, avant ce qui était prévu pour nous en 2012, les JO prévus, mais effectivement que nous n'avons pas obtenu. C'est une manifestation à laquelle participeront de très nombreuses personnes. Oui, oui, oui. Internationale. Oui, oui. C'est sportif. C'est sportif, en 2011, on est candidat à l'organisation de cet événement sportif. Non. Les handicapés ? Non. Les pétanques ? Non. Les homosexuels ? Non, non, non. Les jeux gays ? Non. Les jeux gays, ça existe ? Oui, ça existe. Mais quoi, c'est tes amis de l'Amérique de Paris qui font ça, les jeux gays ? Qu'est-ce que ça veut dire, les jeux gays ? Qu'est-ce qu'il est bon ce matin ? Tu sais ce qu'il dit ? Il y a même, Pierre, des jeux gays handicapés. C'est borgne. Et tu sais ce qu'il dit, mes amis ? Mais pour les noirs uniquement ? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer en 2011 si la France, évidemment, obtient l'organisation de cette compétition ? Ça se passerait sur Terre ? Oui, évidemment. Donc, ce n'est pas de la voile ? Non seulement sur Terre, mais sûrement à Paris, même. C'est de la voile et de la vapeur. Et ça pourrait tenir dans le grand stade. Entre autres, oui. D'habitude, ça se passe tous les 4 ans ou tous les 2 ans ? D'habitude, je vais vous dire, ça doit se passer aussi tous les 4 ans. Non, mais je ne connais pas suffisamment le rythme de cette compétition. Bon, une compétition particulière, ce n'est pas plusieurs sports réunis. C'est un seul sport. Ça se joue avec un ballon ? Ça se joue avec un ballon. Ce sport-là ne fait pas la lune de l'équipe. Ah, hélas, non, mais ça pourrait arriver. Un ballon, mais pas une balle. C'est un ballon. Un ballon. Le beach, le beach volley. Non, non, non. Sur Paris-Plage, ce serait possible. La compétition de beach volley à Paris. C'est un ballon ou c'est une balle ? J'ai dit un ballon. T'as dit un ballon. Monsieur t'as dit un ballon. T'en continues un ballon rond. Rond, madame. C'est déjà... Il rebondit. La balle aux prisonniers. Non, non, non. Vous n'avez pas de poids du ballon, c'est-ce que vous viettes. Mais le bowling, le bowling se joue avec un ballon rond, mais de poids, évidemment. C'est le concours de balle aux prisonniers. Pas du tout, monsieur Miller. Le ballon aux prisonniers, c'est le football qu'on joue à Frennes, c'est ça ? Est-ce que vous y avez déjà joué, Laurent ? Non, monsieur Miller, c'est impossible. Ah, c'est que des filles. Pardon ? C'est que des filles. Alors oui ? Ah, c'est que des filles. C'est le foot féminin. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Qu'est-ce qui est fort, Gueluc. Quoi précisément, là ? La finale de la Coupe du Monde de foot féminin. La Coupe du Monde de football féminin sera peut-être organisée en France en 2011. En tout cas, la France est candidate à l'organisation du Mondial féminin, un an avant les JO. Mais ce n'est pas dans les handisports, le football féminin ? Oh, qu'il est marrant. Il est bien. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins de monde pour aller voir. Au moins, dans cette compétition-là, la sœur et la mère de Zidane pourront participer. À partir du 19 avril, on verra peut-être des petits rubans bleus sur certaines portières des voitures ou même sur certains balcons. Qu'est-ce que cela signifiera ? C'est à l'occasion du 20 avril, non ? Qui est la journée mondiale du Stomp ? Non, à partir du 19 avril, on pourra voir, peut-être en tout cas, c'est un souhait de quelqu'un... C'est un souhait de certains. Ah, de certains, des petits rubans bleus sur les balcons ou sur les portières des voitures, sur les arbres aussi. C'est pour la solidarité. Une solidarité ? Solidarité avec l'air pur, l'eau propre ? Est-ce que c'est un rapport avec les élections présidentielles ? Oui, M. Millet. Solidarité avec le patronat qui est très mal mené. Si tel candidat est élu, il souhaite qu'il y ait ces petits rubans. C'est pas s'il est élu. C'est pour être élu. C'est quand les élections ? Le 21 avril. Alors, je vous dis que c'est à partir du 19 avril. Pour inciter les gens à voter ? Pour montrer les gens qui sont inscrits sur les listes électorales ? Non. Pour ceux qui ont décidé d'aller voter ? Non. Pour voter... Pour inciter les gens à voter républicain ? Pour afficher... Ah ! Pour afficher sa volonté de voter. Oui, mais... De voter... De voter... Bleu. De voter bleu. De voter libéral. Ah, donc voter de Villiers. De voter au centre. Pas de Villiers. Qui est bleu. Qui est bleu. Sarkozy. Pour voter Nicolas Sarkozy. Excellente réponse de Pierre Bénichaud et Philippe Gueluc. En effet, Nicolas Sarkozy souhaite une vague bleue. Elle se déroulera les trois jours précédents. Le premier tour de l'élection présidentielle. Le 22 avril. Et son principe ? Il sera demandé à nos soutiens de porter ou de faire porter sur eux-mêmes, dans leur voiture, sur leur balcon, un signe distinctif de couleur bleue, afin qu'il y ait un signe de reconnaissance entre toutes les personnes qui voteront pour Nicolas Sarkozy. J'ai donc un conseil, c'est à toutes les voitures, notamment, qui auront ce petit signe distinctif, d'aller en banlieue, ce qui nous fera un beau feu d'artifice. Parce qu'en banlieue, au Canada, on n'ose pas aller. Mais vous savez, Laurent, que lorsque je vous ai dit action, solidarité, patronat, j'étais pas loin non plus de la réponse. Parce que le bleu, elle est à couleur des libéraux, à travers toute l'Europe. Et donc, c'était une avance. Je trouve que c'est la plus mauvaise idée qu'il soit. Pourquoi ? Parce que M. Sarkozy est crédité de 30%, disons 33%, un tiers des votants. On sait qu'il y a la moitié de la France qui n'est pas inscrite sur les dictes électorales. Les enfants, les matins, le bon. C'est donc qu'il aura 1 sur 6 au maximum. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc ça fera clairsemer, ça fera horrible. Je veux dire, il faut être sûr d'en avoir des masses pour faire ça. Mais non, il faut en porter plusieurs. Il paraît que Stevie est déguisé en je trompe. Et puis, comme disait Gérard, tu peux faire des mauvaises blagues à tes voisins. Tu habites en banlieue. Tu vas mettre des petits noeuds bleus à toutes les bagnoles des gens qui t'emmerdent. Et ils se la font casser. On va se gêner avec Philippe Gellut qui s'appelle Alonzo, Pierre Bénichoux, Gérard Miller. J'en ai encore. Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi, j'ai oublié. J'ai encore une question. Une question dure. Vous voulez encore une question ? J'ai des tas de mails d'auditeurs qui me disent quand même qu'ils ont honte de vous pour Hermione, franchement. Quoi, ils viennent d'arriver là, les mails ? Hermione, vraiment. Quand même, ne pas savoir que la petite héroïne d'Harry Potter, c'est Hermione, franchement. Mais attendez, vous avez vu le plateau des chroniqueurs aujourd'hui ? Faites venir des jeunes pour répondre à ces questions. Elles ne jouaient pas dans une pièce de théâtre, Hermione ? Non, c'est vous quatre vaches aussi. Dès qu'il n'y a que des vieux, on a vu Harry Potter, on ne se souvient pas du héros, vous faites une question pour les jeunes. En revanche, avant-hier, il n'y avait que des jeunes. Vous faites une question pour les vieux dans le genre. Vous demandez à des gamins de 22 berges qui est Graham Allwright. Puisque vous voulez des questions culturelles, en voici une question culturelle. James Matthew Barry est quelqu'un qui revient à la mode en ce moment. Pourquoi et comment ? Parce qu'il chantait avant et il rechante maintenant. Non. Est-ce que c'est un artiste ? Un artiste au sens large, oui, bien sûr. C'est un metteur en scène ? Non, c'est un peintre, compositeur, écrivain. Écrivain, auteur. Parce qu'un de ses livres va être adapté en film ? Son personnage va être adapté. Son livre, son personnage a déjà été adapté en film. Superman ? Non, ce n'est pas Superman. Et voilà quand c'est de la culture. Le roi Léonidas. James Matthew Barry. Un personnage pour enfant ? Pour enfant, oui. Oui, on peut dire. Et pour adulte, mais surtout pour enfant. Bande dessinée, bande dessinée. Pas bande dessinée. Non, c'est sur les pirates. Alors il y a des pirates dans cette affaire-là, mais ce n'est pas le pirate des Caraïbes. C'est le capitaine Crochet. Alors c'est ? C'est Peter Pan. C'est l'auteur de Peter Pan. Excellent, très fort. Vous voyez, ça n'a pas fait un pli. Il est fort. Peter Pan qui ressort en DVD en ce moment. C'est que les DVD de Walt Disney, c'est très étudié le marketing. Vous ne pouvez pas toujours les trouver à chaque moment de l'année. Là, ça y est, c'est le moment d'acheter Peter Pan si vous ne l'avez pas encore en DVD. Avec la fée Clochette et le capitaine Crochet. Et c'est Walt Disney qui a adapté, évidemment, ce qui était au départ une pièce de théâtre signée James Matthew Barry. On fait une question culturelle qu'il faut trouver l'auteur de Peter Pan. Et je suis désolé, c'est culturel l'auteur de Peter Pan. Oui, c'est culturel au sens où le... Ah, vous voulez encore plus culturel ? Oui, oui, oui. Alors là... J'adore les défis. Alors là... Elle n'en a pure notre culture. Vous connaissez évidemment quelques noms de soutien à François Bayrou, les uns et les autres. Bien sûr. Certains parmi les plus célèbres. Mais il y a un nom un peu moins connu, à part ceux qui, comme vous, connaissent bien le monde de la culture, qui peut aussi paraître, si ce n'est étonnant, en tout cas intéressant. Qui fait partie des soutiens à François Bayrou et qui est rarement cité dans les journaux, sauf par le Figaro Magazine le week-end dernier. Donc il s'agit d'un intellectuel ? Un intellectuel, peut-être pas, je n'irai pas jusqu'à là. Un sportif ? Acteur de cinéma, non. Un sportif ? Sportif, non. Acteur. Non. Un ancien ministre de la culture ? Non, plutôt chanteur. Non. Équiveur. Non. Journaliste. Non. Un peintre, un dessinateur. Non. Sculpteur. Non. Est-ce qu'il... C'est avec ses mains qu'il s'est rendu célèbre ? Ah, vous voulez de la culture ! Un architecte. Non. C'est avec ses mains qu'il s'est rendu célèbre ? Un paysan, c'est pour ça qu'on dit de la culture. Non, pas du tout. Pierre, ne voyez pas en moi toujours le mâle, le diable qui voudrait poser des questions. Est-ce avec ses mains qu'il s'est rendu célèbre ? Alors, en tout cas, ses mains sont importantes. Un danseur. Un danseur de claquette. D'ailleurs, vous mettez toujours tout. Oui, c'est une femme. C'est une femme. Merci Isabelle Alonso. Il s'agit d'une femme. Bon, alors on doit tout repartir. Une écrivaine, une peintresse, une dessinateuse ? Non. Ah, non, non, non. D'accord. Son métier n'a de toute façon pas encore été cité. C'est une musicienne. Une musicienne ? Elle est chef. Et c'est là, maintenant, qu'on voit s'ils ont de la culture. Il n'y en a pas 15 000. Est-ce qu'elle a dirigé l'orchestre de Lille en... De Lille, je ne crois pas. Vous savez quelle est la différence entre les femmes chefs d'orchestre et les femmes coureurs cyclistes ? Non. C'est qu'au moins chez les coureurs cyclistes, on en connaît une, c'est Jany Longo. C'est vrai qu'il n'y en a pas 15 000. Elle a un peu raison. Elle s'appelle Heinemann. Non, pas du tout. Non, non, non. Alors là, c'est pas Peter Pan, monsieur Bienichoux. Ça, c'est de la culture. Là, c'est la panne sèche, carrément. Là, c'est de la musique classique. C'est ce qu'on appelle peut-être chez vous, dans les milieux populaires, monsieur Bienichoux, de la grande musique. Vous savez ce qu'ils vous disent, mes milieux populaires ? Non, mais sincèrement... Et là, moi, je vous dis ceinture. Jibot, madame Jibot. Claire Jibot. Excellent repos de Philippe de Luc. Oh, bravo. Veuillez-vous, on est la culture dans ce pays. C'est vraiment la culture pub. C'est la culture pub. Faut passer par les ceintures Jibot pour avoir le nom de la plus célèbre chef d'orchestre française. Tu aurais dit docteur, j'aurais trouvé. Qui soutient donc François Bayrou, voilà, madame Claire Jibot. Elle peut lui se dire les lombaires, ça lui dira chaud. Qu'est-ce qu'on voit d'étonnant devant la Tour Eiffel depuis ce matin 11 ? Un touriste japonais qui se fait photographier Non, on n'avait jamais vu ça auparavant Un Sénégalais qui vend les Tour Eiffel clignotantes Non, un drapeau ? Non, c'est quelque chose comme par exemple la patinoire C'est une sorte de construction provisoire Non, mais en même temps ça ne... Comment on dirait dans ces cas-là ? Ça ne déparerait pas Eh bien voilà, je sais ce que c'est C'est un plongeoir Mais sans piscine en dessous C'est pour les suicidés qui veulent faire des figures avant de jeter C'est côté trocadéro ? Côté trocadéro ? C'est pas encore sur la route Place de Varsovie pour être très précis La place de Varsovie ? Un polonais ! On voit une grande tente Un chapiteau ? Pas une grande tente mais il y a un rappeur Il y a Michou Un artiste de variété ? Un artiste homosexuel ? La photo d'un... Une grande tente Un préservatif La photo de Patrick Juvet ? Non Sa rapport avec la lutte contre le sida ? Un concert d'Hervé Villard ? Oh non, je ne sais pas Oscar One ? Oh non ! Alors c'est quelque chose en tout cas de géant Est-ce que c'est un combat politique ? Politique ou non, écologique on va dire Ah c'est la terre, c'est la terre Mais non, c'est la terre Pas un arbre C'est la terre elle-même Pas la terre Quel rapport il y aurait entre la terre et une grande tente, Gérard ? On va faire un effet de serre Une immense tente de SDF Autant nous, alors puisque vous voulez être malin Est-ce que la tente dont vous parlez est une tente au sens campeur du terme ? Mais oui Au sens grossier du terme C'est pour faire la promo du camping bio ? Non ! Donc c'est un rapport avec l'homosexualité ? Ouais, enfin non mais c'est un jeu de mots vaseux évidemment de ma part Que les auditeurs accepteront Mais dont je ne suis pas spécialement fier Mais c'est vrai que quand Jérôme Bonaldi m'a dit Une grande tente J'ai pas pu résister pour dire oui Mais effectivement Ne cherchez pas là pour vous aider C'est une exposition ? Il n'y a pas une marque derrière Il n'y a pas de marque pour le produit C'est pour une cause Une grande cause Dans le genre Sauvons la terre Voilà Est-ce que ça représente quelque chose que l'on voit dans la nature ? Oui, oui, enfin pas à Paris d'habitude Non, on est curieux Je vous signale qu'au départ on s'avait posé une question Avec une patinoire aussi Vous avez la grande tente Un ours ? Un ours de l'air Pas un ours Un phoque Un phoque Un phoque, excellente réponse Je comprends l'attente Un phoque gonflable C'est le Fonds international pour la protection des animaux Et la SPA qui appelle à un rassemblement Aujourd'hui ça a commencé à 11h Place de Varsovie Contre la chasse au phoque Un phoque géant gonflable Elle était exposée pour rappeler à la France Qu'en autorisant l'importation des produits dérivés du phoque Sur notre territoire Nous contribuons au plus grand massacre De mammifères marins au monde Et c'est vrai que Bon, j'ai peut-être pas été très malin Mais c'était tentant Quand évidemment Quand évidemment Bonaldi m'a dit Est-ce que c'est une grande tente Et alors qu'il s'agit d'un grand phoque C'était tentant de dire ça Est-ce que Est-ce que vous pouvez me permettre Vous me permettez de prendre votre rôle Une seconde Vous posez une question culturelle Oui Et non Ça ne s'adresse qu'à monsieur Puisque Comment vous écrivez Machin comme un phoque F-O-C évidemment Merci beaucoup Vous voulez que je vous répondais F-U-C-K Aussitant que vous y êtes Isabelle Alonso Gérard Miller Jérôme Benahuti Philippe Gueluc Pierre Benichoux Et au téléphone Celui dont on a parlé tout à l'heure Le fameux docteur Perrineau Bonjour docteur Oui bonjour Vedette d'un documentaire Qui sort aujourd'hui Dans toutes les salles de cinéma Enfin dans toutes Peut-être pas dans toutes Non je ne crois pas Dans 50 salles en tout cas Hélène de Crécy A réalisé ce documentaire Qui s'intitule La consultation Quelle surprise Ce fut ce matin pour moi De comprendre Qu'il s'agissait donc D'un documentaire Qui se passait dans votre cabinet Il a fallu donc J'imagine que les différents patients Autorisent Évidemment Le fait d'être Filmé docteur Voilà bien sûr Oui Ils ont donné en fait Trois fois leur accord La première fois avant La consultation On leur a expliqué Qu'il s'agirait d'un film documentaire Qui passerait dans les salles Donc Ce n'était pas un film de télévision Qui passerait dans les salles Donc ils étaient avertis Ils avaient un imprimé à remplir Après la consultation Une fois qu'ils avaient été filmés On leur demandait S'ils persistaient Dans leur accord Et il y en a deux ou trois seulement Qui ont refusé Et puis après Une troisième fois Donc Lorsqu'un premier montage du film A été fait Il y a eu une séance collective Entre tous les patients Qui étaient très sympathiques Où on leur a dit Vous ne changez toujours pas d'avis Et là Il n'y a pas eu de nouveau refus Voilà Donc ça a été un accord complet Des patients Et vous même alors Pourquoi Pourquoi la réalisatrice Vous a choisi vous Et est-ce que vous avez hésité Avant d'accepter ? Ah oui J'ai hésité oui La réalisatrice Hélène de Crécy Donc m'a appelé un jour Parce qu'elle avait lu mes livres Donc moi je suis plutôt Un homme de l'écrit C'est la première fois Qu'il m'arrive une aventure audiovisuelle J'avais écrit des livres Qui apparemment lui avaient plu Elle m'a dit Ça fait longtemps Elle avait réalisé des films Dans le domaine médical déjà Des films sur le handicap Des films sur le cancer Et elle m'a dit J'ai bien envie de voir Le quotidien du médecin Et surtout le quotidien Des consultations Elle avait une idée derrière la tête Qui était d'essayer De voir un peu les mots De notre société Dans le cabinet du médecin Donc elle m'a demandé Si j'acceptais Je lui ai dit J'ai commencé par lui dire De toute façon Moi a priori Je suis assez d'accord Mais il y aura un vrai problème C'est que les patients Ont refusé Voilà Donc je ne m'attendais pas A l'accord des patients Et le conseil de l'ordre Qui évidemment A peut-être réagi au fait Que quelque part Le secret médical A été trahi Ah non il n'est pas trahi Puisqu'il est levé Par les patients eux-mêmes Donc le conseil de l'ordre A mis ça Sous mon entière responsabilité En me disant Vous êtes majeur Vous savez ce que vous faites Vous devez respecter deux choses Disons ne pas faire de publicité Sur votre cabinet Ce qui fait que le lieu N'est pas donné Et puis surtout Ne pas trahir évidemment Le secret Ce que je n'ai pas fait Dans la mesure Vous l'avez oublié facilement La caméra Alors écoutez Ça a été ma grande surprise C'est que je l'ai oublié Complètement Mais moi à la limite C'était presque compréhensible Après une ou deux consultations Mais ce qui m'a le plus étonné C'est que les patients eux-mêmes L'ont oublié complètement Il faut dire que Hélène Est une personne très discrète Qui avait un regard très tendre Et sur les patients Sa caméra avait un regard très tendre Et les patients Elle était cachée ou pas la caméra ? Ah non pas du tout Pas du tout Non il y avait deux Pas du tout Ben non Non je veux dire cachée Pas pas Les patients évidemment Pouvaient savoir Qu'il y avait une caméra Mais que la caméra Ne soit pas visible Le bon terme aurait dû être Elle était visible ou pas la caméra ? Non non Elle était complètement visible En fait il n'y avait qu'une personne Dans la salle de consultation Qui était donc Hélène de Crécy elle-même Et il y avait une caméra fixe sur moi Et elle-même bougeait En fonction de l'évolution de la consultation Est-ce que vous avez eu le sentiment Que les gens étaient vraiment sincères Qui vous racontaient tout comme d'habitude Ou est-ce que vous Vous avez noté une petite différence Dans ce que les gens vous disaient ou pas ? Est-ce que les gens n'avaient pas tendance A avouer leur petite maladie Et pas les grosses ? Alors écoutez madame Je crois que je ne vais pas vous répondre A cette question Je vais vous dire pourquoi Allez voir le film Si vous avez l'occasion Et moi ce qui m'a surpris C'est les réactions De tout le public Cinéphile et non cinéphile C'est une évidence Mais c'est une évidence Que c'est du brut de décoffrage Il n'y a pas le moindre maquillage Et la moindre dissimulation En le voyant C'est évident Et moi-même ça m'a surpris Ça a duré cinq semaines quand même L'aventure elle dure depuis trois ans Mais le tournage Proprement dit A duré six semaines Oui Et puis il y a eu Avant j'ai exigé Que Hélène vienne dans le cabinet Sans caméra Sans rien Pour se rendre compte De mes consultations Il y a un passage Dont tous les journaux parlent Ce matin Je vois ça dans le Parisien Je vois ça dans l'Ib C'est le passage Où un couple Vient vous consulter Pour une interruption Volontaire De grossesse Hélène a choisi Donc effectivement Elle a trié Sur 150 heures de films Elle en a gardé une heure et demie Ça veut dire qu'elle a fait un tri Qui sont choix personnels De montage Et donc elle a pris Effectivement Beaucoup de cas J'allais dire de société Bon bah l'IVG Est un cas Qu'elle a choisi Gérard Miller Et puis Jérôme Bonaldi Moi je suis tout à fait content De vous avoir au téléphone docteur Parce que depuis hier J'ai une petite irritation Au fond de la gorge Alors ça n'est pas encore Vraiment angineux Est-ce que vous vous imagineriez Puisque vous êtes un homme de l'écrit Qui passait maintenant à l'image Est-ce que vous imagineriez Des consultations De médecine générale Par téléphone Ou à la radio Alors on parle beaucoup De l'automédicamentation Et de l'autoconsultation Mais en ce moment Nous passons une radio d'ailleurs Tous les six Est-ce que vous imagineriez Ça possible ? Pour moi c'est inimaginable Mais il y en a peut-être Qui... Pour moi en tout cas C'est complètement inimaginable La consultation C'est un colloque singulier C'est un échange Qui peut se faire Que dans un huis clos Ça ne me paraît pas possible On termine avec Jérôme Juste Provoquant Évidemment exprès Donnez-moi envie D'aller voir ce film Parce que moi Je n'en ai rien à foutre Des problèmes des autres En quoi Il va dire Et j'ai mal au ventre Et puis alors Je voudrais faire Une interview sur une grossesse Je m'en tamponne Le coquillard Donnez-moi envie Qu'est-ce que j'apprends ? Je ne veux pas vous donner envie D'aller voir le film Je pensais que les confrères J'ai eu une séance Avec des confrères médecins Et je me suis dit Comme vous Mais les médecins Qui vont voir Ce qu'ils voient tous les jours Ne vont avoir aucun intérêt Ils ont été passionnés Donc voilà C'est tout ce que je peux vous dire Pourquoi ? C'est tellement réel C'est tellement humain Le regard est tellement humain Que c'est intéressant Mais évidemment Ce n'est pas un film Je pense que ça s'adresse Aux gens qui veulent voir Des documentaires Je pense que c'est quand même Un public très ciblé Ceux qui sont curieux En tout cas Cinq semaines d'intrusion Au cœur de la relation Médecin-patient Un cabinet de curiosité Titré Libération ce matin Ça s'appelle La consultation C'est en salle A partir d'aujourd'hui On va vous remercier Docteur Perrineau Merci beaucoup Au revoir Merci On va se gêner On va se gêner Sur Europe 1 C'est avec Laurent Cotier On va se gêner Jusqu'à 18h Toujours avec Gérard Miller Isabelle Alonzo Jérôme Bonaldi Philippe Gueluc Pierre Bénichoux Nous sommes ensemble Depuis 16h Et on peut peut-être Ensemble commenter Le reste de l'actualité On a posé beaucoup de questions Depuis 16h Et puis on a eu C'est vrai C'était intéressant Cette consultation Au téléphone Avec ce monsieur D'autant qu'il y a des gros films Qui sortent aujourd'hui Et on parle trop rarement Des documentaires Il y a un film Qui fait beaucoup parler Aujourd'hui C'est le film 300 Je ne sais pas si vous avez vu ça Dans les journaux C'est assez rigolo Parce que c'est un record de recettes Aux Etats-Unis Et 300 sort aujourd'hui En France C'est une bataille Entre les Spartiates Et les Perses 480 avant Jésus-Christ Ce n'est pas Thermopyles Ce n'est pas la bataille des Thermopyles Comment vous savez tout ça Je ne sais pas Parce que Gérard Je connais beaucoup de choses Ils étaient 300 C'est une bande dessinée De monsieur Miller Mais Franck Miller Qui était une BD culte Qui est adaptée à l'écran Mais avec des ordinateurs Il faut dire Tout est numérique Ils ont tous tourné Sur fond bleu ou fond vert Il n'y avait pas de décor Ça a été redessiné après Ils se battaient Dans un décor Comme la météo Tu sais Le film peut être Un carton chez nous En France aussi D'après certains journaux Mais d'après d'autres C'est terrible Libé évidemment Descend Disser une merdasse Et le Parisien aussi 5 raisons D'éviter 300 C'est le journaliste Renaud Saint-Cricq Qui dit Aïe 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 Les dialogues C'est terrible Les héros sont caricaturaux Ça fait déjà deux raisons Les ralentis Il y a des ralentis Tout le long du film Pour qu'on voit mieux La bataille Une esthétique douteuse Parce que Les spartiates sont Beaux Tous blancs Bourrés de plaquettes d'abdos Ils zigouillent Les nouveaux-nés Trochétifs Le traître évidemment Est un méchant noir Enfin bon bref C'est trop caricatural Et les abdos Sont tout faux 300 gars virils En slip Ça pourrait émoustiller Le cri Renaud Saint-Cricq N'espérez pas Car les tablettes de chocolat Ont été retouchées A la palette numérique Comme les décors Créés de toutes pièces De façon jeux vidéo Et en fait c'est vrai C'est surtout un film Destiné à ceux Qui aiment les jeux vidéo Évidemment Oui ou qui avaient aimé Les bandes dessinées Je crois qu'ils ont fait En plus légèrement Sepia pour respecter La couleur est très étonnante Très écrasée Vous l'avez vu Gérard ? Non mais Anaïs Mon amie l'a vue Elle dit que la quasi-totalité La quasi-totalité Je ne dis plus ma compagne Parce que chaque fois Que je dis ma compagne Pierre bondit Donc Anaïs mon amie A vue Si vous pouviez dire analyse Ça nous fait toujours plaisir Et elle m'a dit notamment C'est ma compagne Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus te voir La preuve Elle va voir des gladiateurs En short au cinéma Et la quasi-totalité du film C'est la bataille en fait C'est presque deux heures de bataille C'est la bataille des thermopiles Voilà Mais ça fait un incident diplomatique Entre les Etats-Unis et l'Iran Parce que les méchants A l'époque étaient les Iraniens Et les Spartiates évidemment Ils meurent pour la patrie Etc Ils sont tous blancs effectivement Les méchants ils sont noirs ou jaunes Et ils sont tous Iraniens Et les blancs ils se battent pour la démocratie Ça donne une mauvaise image Vous savez que l'adjective spartiate Vient de là Oui Ils ont montré un tel courage Une telle abnégation Que c'est être courageux Et être plein d'abnégation C'est synonyme d'être spartiate C'est pourquoi Qu'on dit C'était un régime absolument spartiate Spartiate absolument Et c'est en hommage A cette célèbre bataille Que Gérard s'est habillé comme ça Aujourd'hui C'est la bataille des thermopules Dana à moi Froid jamais Ce qui est horrible C'est qu'on a envie de le voir Parce que tout le monde en parle Parce qu'effectivement Le fait que ce soit sur ordinateur C'est passionnant Le fait qu'ils aient craché Cruché Tu sais Toutes les couleurs Que ce soit un peu sépia Qu'ils ont écrasé les noirs Pour remonter les couleurs T'as envie de le voir Et pourtant Tout le monde dit Que c'est une sous-merde Mais j'ai choisi d'en parler C'est embêtant ça J'ai choisi d'en parler Parce que c'est tout le contraire Évidemment Du film dont on a parlé Avant le flash de 17h C'est-à-dire d'un côté Vous avez le cinéma Réalité Et l'autre Le cinéma totalement fabriqué Avec même Quasi pas de comédiens Il y en a des comédiens Mais enfin Ils ont joué sur fond bleu Tout est totalement truqué Sur ordinateur Oui Moi j'allais Vous m'enlevez les mots de la bouche Moi j'allais dire Que tout ce qu'on dit De ce film Me donne surtout Envie d'aller voir l'autre Celui sur le médecin Le médecin Parlons de Naomi Campbell On va Non pas Par les cinémas Mais encore qu'elle a Parfois tourné Dans des longs métrages Naomi Campbell Mais surtout en ce moment Elle fait des ménages Mais pas comme vous Jérôme Bonalville Vous c'est pour gagner de l'argent Elle C'est pour purger sa peine Elle ne purge pas Des radiateurs Mais elle nettoie Dans un garage Naomi Campbell C'est dans le cadre Des travaux d'intérêt généraux Qui lui ont été Il faut le dire Imposés par la justice américaine On se rappelle Qu'elle avait jeté Son téléphone portable A la gueule Non on lui avait donné Un coup de téléphone Et donc elle est en train La tigresse Car je crois que vous la comparez A une tigresse Isabelle Léonzo C'est son surnom C'est vrai On l'appelle la tigresse Parce qu'elle est belle fille Quand même Parce qu'elle n'est pas épaisse Comme femme C'est la plus belle tigresse De l'histoire des tigresses Elle est grande Elle est féline Elle est sexy Une créature de rêve Créature de rêve Pour tout Mal Hétéro Moyen Par voie de conséquence Un cauchemar intégral Pour toute gonzesse Hétéro Moyenne Parlez-moi de son anatomie Alors la manière particulière Dont s'agence son anatomie Ça lui vaut de gagner Des montagnes de dollars Sur tous les podiums De la planète Tout ça pour marcher En croisant les pieds Sans se les prendre Dans le tapis rouge Et en toisant les foules Des simples mortels Justement à claquer De la thune en fringue Importable Quand on fait moins D'un mètre quatre-vingt Et plus de cinquante kilos Et non seulement Elle est très belle Mais en plus Elle est très riche Elle est très très riche Evidemment Elle n'a pas seulement ça Elle n'a pas seulement De la thune Et un beau physique Elle a aussi Un caractère de cochonne Une force physique Inattendue Étant donné son côté Assez mince Et une femme de ménage Ajoutez un jean perdu Une pincée de colère subite Et un jeté de téléphone Portable avec élan Et vous aurez la recette Du cuir chevelu explosé Quatre points de suture Sur le crâne De la femme de ménage Et la tigresse Se retrouve au tribunal Et comme les chats Ne font pas des chiens La tigresse a eu des tigues C'est-à-dire ? Des travaux d'intérêt général Condamné à cinq jours De ménage dans un parking Parce qu'en Amérique Ça se nettoie les parkings Moi je ne savais pas Mais je vous l'apprends Et donc elle est arrivée Chiquissime Avec ses grôles de travail Négligeamment jetés sur l'épaule Absolument divine On a vu les photos Il y avait une foule de paparazzi Elle est tellement prescriptrice Naomi Que le ménage Ça va devenir tendance Vous allez voir Dolce & Gabbana va sortir Une ligne de serpillère En coton, bercerise Et triple fil Chez Hermès Il va y avoir un rayon droguerie Avec des balais, des brosses Et des seaux Ciglés Ça sera du dernier chic De faire briller son parking Et puis il n'y aura plus Que les techniciennes de surface Pour assister au défilé de mode Et elle n'est pas la première Naomi Avant elle Il y a eu Boy George Cinq jours Pour possession d'héroïne Winona Ryder Deux cent quatre-vingts heures Pour avoir piqué des fringues Dans un magasin À Beverly Hills Et en France Nous on a des TIG aussi Ils sont sportifs On a eu Barthez Pour crachat sur arbitre maghrébin Et Zidane Pour coup de boule Dans foot transalpin Ça me fait penser On en a un autre De délinquant haut de gamme Chirac Cette histoire d'emploi fictif Qui lui colle au basque Est-ce qu'on ne pourrait pas Lui en prévoir Quelques-uns de TIG adaptés J'ai des exemples Par exemple Il pourrait compter Les pièces zones avec Bernadette Il pourrait garder Son cher musée des arts premiers Qui est Branly Il pourrait nettoyer Les box des vaches Surtout il pourrait entretenir Les plates-bandes à Brégançon Pendant tout l'hiver Comme ça le printemps venu Sur les massifs Écrit en petites fleurs À mesure qu'elles sortent de terre On pourrait lire Chirac forever Fuck the new president On va se gêner Jusqu'à 18h Allons-en Bonaldi Miller Benichoux Et au téléphone Christophe Bollier En direct de Pointe-à-Pitre Bonjour monsieur Bonjour Je ne suis pas à Pointe-à-Pitre Je suis à Saint-Rose Mais en Guadeloupe en tous les cas En Guadeloupe Je vous appelle Christophe Bollier Parce qu'après tout On a beaucoup parlé de Maud Fontenoy Et pourquoi pas Mais la parité exige Qu'on parle aussi de vous Christophe Bollier Parce qu'après tout Son record n'était pas plus homologable Que le vôtre C'est-à-dire que ça n'a rien Finalement d'un record C'est plutôt un exploit personnel Que vous avez réalisé Tout comme elle Mais alors vous encore plus personnel Parce que c'est On peut le dire L'exploit d'un anti-héros C'était d'ailleurs le titre Du Parisien cette semaine Frédéric Augendre Avait ainsi titré l'article Qu'il vous consacrait Vous avez fait Marseille Pointe-à-Pitre Écoutez bien En voile évidemment Marseille Pointe-à-Pitre Près de 8900 kilomètres Mais attention Sans aucun instrument moderne De navigation C'est bien ça ? Je veux bien anti-héros Mais c'est l'exploit Qui me gêne un petit peu Pourquoi ? Parce que les gens Enfin les marins Ont navigué comme ça Pendant des siècles avant Que Marco Polo Ne rapporte la boussole De ses voyages En Extrême-Orient Vous n'aviez même pas de boussole ? Non pas Tout le matériel était à bord Mais je n'ai pas utilisé C'était caché C'était dans une valise Qui était scellée Voilà dans une mallette Scellée par un expert Il y avait tout le matériel Récepteur radio Boussole GPS Tout ce qui pouvait être utile Quand on fait une traversée Atlantique Vous étiez seul sur le bateau ? Voilà j'étais seul Et le fait d'avoir tout le matériel C'est quand même extrêmement Rassurant Et sécurisant Donc on peut dire que vous avez navigué Avec les moyens connus De quelle époque ? Des vikings Oui des vikings Des phéniciens Des arabes Qui allaient d'Arabie Vers 20 En fait vous avez fait C'est ce que dit l'article Cette traversée de l'Atlantique Avec de l'observation De la cordelette Et quelques bouts de bois Voilà Et les étoiles Et beaucoup de chance Et les étoiles Alors racontez-nous les étoiles Par exemple C'est vraiment le ciel Qui vous aidait A chaque fois A définir votre latitude Une seule étoile suffit Il suffit de l'étoile polaire Que tout le monde peut identifier Pour voir le Nord C'est l'étoile que tout le monde connait Mais ça ne vous donne pas votre position Ça me donne exactement ma latitude Parce que si vous allez au pôle Nord Vous cherchez l'étoile polaire Vous allez regarder Vous allez trouver pile au-dessus de vous C'est-à-dire 90 degrés Vous allez observer à 90 degrés Et la latitude du pôle Nord C'est 90 degrés Si vous vous trouvez à la Guadeloupe Vous l'observez Avec ce que vous pouvez C'est-à-dire une cordelette Ou la main tendue Ou l'observez à 16 degrés 16 degrés au-dessus de l'horizon Et 16 degrés C'est la latitude de la Guadeloupe C'est très simple Bravo Quand je pense qu'il y a des gens Qui prennent l'autoroute dans le mauvais sens Et alors Il y a un outil en revanche Qui n'a pas pu vous servir très longtemps C'est la fameuse planchette Qui vous servait à calculer votre vitesse C'est bien ça ? Mon lock Oui, je l'ai perdu Je l'ai perdu au début de la planche Alors expliquez Ce que c'est qu'un lock Et comment a été fabriquée cette planchette Qui vous servait à calculer la vitesse ? C'est très très simple aussi C'est une petite planchette Qui est amarrée au bout d'une ligne Il y a des nœuds qui sont répartis Sur la longueur de la ligne Qui c'est à peu près 50 mètres Chaque nœud est à une distance bien particulière Et il faut un sèbre On utilise un sèblier Ou un chronomètre Pour mesurer 30 ou 15 secondes On jette cette planchette Donc à l'arrière du bateau On la bloque au premier nœud Le premier nœud s'appelle la ouache Historiquement c'est le nom du robot Qui se trouve derrière le bateau Pierre Bénichoux Oui, je crois d'ailleurs que Vous avez un parrain Dans la personne d'un chanteur très célèbre Ah ? Pas du tout Pierre Vous n'êtes pas un ami du gaufret ? Du gaufret ? J'ai pas le plaisir de... Pierre, je crois que vous vous trompez Nous sommes mercredi aujourd'hui J'ai dû rêver Il faut expliquer à nos auditeurs Monsieur, comme il y a un décalage horaire Avec Poitapit Pierre s'est dit Tiens, c'est l'heure de dormir Non, pas du tout Il a piqué un micro-sommeil Pierre, cette faculté que je lui ai envie C'est de pouvoir dormir quelques minutes Et ce n'est pas parce que ce que vous disiez Ne l'intéressait pas, monsieur Ça arrive à tout le monde Soyez rassurés Et Pierre s'est endormi profondément Pendant 2 minutes 30 Et Laurent l'a réveillé avec sa question Et voilà ce que vous en dites Pourquoi dans ce quiz il s'est dit Il y a un chanteur qui parrain de votre bateau Hugo Frey Non, parce que Hugo Frey m'a téléphoné hier Il m'a dit Vous allez recevoir aujourd'hui Un navigateur Qui est un type formidable Qui est un de mes amis Ah oui ? Ah bah non Peut-être pas ici Mais je crois que Hugo Frey Se la pète un peu Il dit qu'il connaît des navigateurs Mais c'est pas vrai Christophe Bollier en tout cas Bravo pour non pas cet exploit Mais cette traversée atlantique Avec effectivement des moyens Uniquement naturels J'allais dire Mais c'est ça en fait Est-ce que peut-être Toutes les courses transatlantiques Devraient pas finalement revenir à ça Ce serait formidable C'est formidable Parce que juste Pour revenir là Je pense que vous avez trouvé le bon terme En fait Toutes les courses transatlantiques Elles vont d'Europe Vers les Antilles Ou vers l'Amérique Il y aurait une bonne idée Pour rentabiliser les efforts des skippers Dans leur recherche de sponsors C'est d'organiser une course retour Avec des moyens rudimentaires Mais je pense qu'il vaut mieux Leur laisser une boussole quand même Mais ce qui est formidable C'est que vous avez fait quelque chose Qu'à l'époque Les gens ne faisaient pas Puisqu'ils ne faisaient que du cabotage On naviguait le long des côtes Là vous avez tenté la grande traversée Mais avec une seule certitude Que personne n'avait à l'époque C'est de savoir qu'il y avait quelque chose De l'autre côté J'ai été guidé J'ai eu beaucoup de chance à l'arrivée Trois nuits avant d'arriver Effectivement de là où je voulais J'ai vu un truc que j'attendais Que j'espérais Qui est en fait Des éruptions nocturnes Qui ont lieu vers Je suppose La Fornaise J'ai eu un soir du matin Sur l'île de Montserrat En fait Ça illumine le ciel D'une couleur jaune Orange C'est immense Et ça se voit De très 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 loin au large Donc j'avais repéré Montserrat Ça faisait un far géant Vous n'avez jamais croisé Maude Fontenoy Evidemment Je crois qu'elle est dans l'océan Indien Et vous êtes au courant De son exploit ? Oui 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 J'ai regardé un petit peu Vous appréciez ou pas ? Ah oui 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 Ce qui serait bien C'est quand on dit À l'envers en général Dans la presse Et dans les médias On dit le tour du monde À l'envers Alors je ne sais pas Si les gens comprennent bien Ce que ça veut dire à l'envers En fait elle fait le tour du monde Contre les vents dominants Ce qui n'est pas rien Parce que moi j'ai traversé Avec des vents portants Facile C'est d'ailleurs des allures Relativement confortables En combien de temps ? Parce qu'on n'a pas dit En combien de temps ? Moi je crois que j'ai fait 47 jours de mer Il ne peut pas savoir Il ne devrait même pas Emporter un calendrier C'est vrai que les jours J'étais un petit peu perdu D'ailleurs vous étiez perdu Au niveau des jours Et ne saviez pas exactement Quel jour vous étiez Et quelle date ? Ouais j'ai un petit peu perdu Le fil À 4 jours près Apparaît-il Quelle taille le bateau ? 10 mètres Et qu'est-ce que vous pensez Alors vous qui avez été Un peu perdu dans le temps Qu'est-ce que vous pensez Du résultat d'élection présidentielle Finalement ? On va vous remercier Christophe Bollier Merci beaucoup Et bravo Jérôme Bonaldi Isabelle Alonzo Philippe Gueluc Pierre Benichoux Gérard Miller Sortez vos papiers Sortez vos stylos Puisque vous le savez C'est le jour du quiz musical De Serge Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Bonjour mes chers camarades Bonjour Serge Les auditeurs aussi évidemment Sont en train de se munir De leur papier De leur stylo Pour essayer de découvrir Le nom des 10 interprètes Qui se cachent Derrière votre quiz Quiz hommage à Philippe Gueluc Qui est présent aujourd'hui Et pourquoi Philippe Gueluc ? Expliquez Eh bien parce que J'ai utilisé là Des chansons Qui font référence A des héros De bandes dessinées Comme ces gens Est-ce qu'il y a quelqu'un A chanter le chat ? Je ne sais pas si c'est Le chat de Gueluc Mais il y a des chansons Sur le chat Bon on va vérifier tout de suite Par exemple C'est la mère Michel Qui est un peu C'est pas dans vos chansons Non le quiz Serge Non ni Shabadabada Shabadabada 10 interprètes A retrouver Écoutez bien Permettez-vous Je me présente T'as raison de la jeune Que ça en gueule Faut que je sois méchant Nous sommes les petits ch'troups Les petits ch'troups Vous avez dit Petits ch'troups Attention Car gamelle dans cette maison On prend nos pieds À s'raquiller À s'habiller Sexy À voir les mecs Réageurs comme le loup de Tex Sabri Les yeux qui sortent de la figure Et la langue qui descend Sur les chaussures Toi qui n'as pas rigoler Depuis les pieds nickelés Je te prends tes meubles Et tes foils Au lieu de discuter Allez coucher un camp blanc Ça le fait Tu se prends pour un best-on Ah 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 Chéri Je vous les ramènerai Ce soir Sûr Astérix C'est là Seul contre Dieu Contre l'odieux C'est ça Astérix C'est là On garde On garde Leur passe par la famille On a J'ouvre et merci Pile amie Ou ou pas On te quitte C'est ton ami Il y a tout Il y a téléphone Qui sont Et il n'y a jamais Person Qui t'y répond A part de l'amour Il est de retour Le chat C'est pas facile Mais c'est trouvable Bravo Serge Oui parce que Je vais pas trouver Je vais pas prendre Les interprètes Que tout le monde connait Évidemment Alors Qui a-t-on trouvé Autour de la table Les Coco Girls Les Coco Girls C'est bien Isabelle Je reconnais là Votre sexe Carlos Carlos Téléphone Il n'y a pas Annie Cordy Lianne Folli Téléphone oui Téléphone oui Lio Il y a Lio Mais il n'y a pas Lianne Folli Pierre Les Parisiennes Non il n'y a pas Les Parisiennes Moi j'en ai une à vous proposer Il y a Marcel Hamon C'est vrai Moi je vous propose Isabelle Maillot Pas du tout Merci d'avoir connu sa voix Et c'est tout Et c'est tout ce que vous avez Moi personnellement Je carré Bon bah voilà Ça veut dire que vous en avez 5 sur 10 C'est à dire la moitié Il en reste donc La moitié L'autre moitié A découvrir par les auditeurs Maintenant vous ne dites Plus rien Les uns et les autres Attention Car je vais évidemment Donner quelques indices Vous êtes d'accord Serge Bah oui Il le faut Quelques indices Sur le quiz Qu'on va vous rediffuser D'autant qu'attention Il y a une mallette entière De cadeaux à gagner Le livre Made in Belgium De Philippe Geluc Aux éditions Casterman Le livre de Jérôme Bonaldi La vie presque sans pétrole Aux éditions Plon Des places pour aller voir Jean-Luc Lemoyne Au théâtre Le Temple Le DVD De Si c'était à refaire Avec Isabelle Mergaux Et Pierre Palmade Vous aurez aussi Pourquoi pas Des places pour aller voir Mamane Au passage vers les étoiles Ils sont gâtés Dans le 11ème arrondissement Où vous croiserez Analyse C'est le jeudi et vendredi Mamane Et puis peut-être même Le dernier livre d'Isabelle Allonzo Pourquoi pas Mais bien sûr L'exil est monté Chez Éloïse d'Ormeçon Voici le quiz Écoutez bien Qui chante Tarzan C'était pourtant facile Ils n'ont pas trouvé Qui chante Is No Good C'est assez simple aussi Un peu plus difficile Pour deviner qui chante Les schtroumpfs Mais vous le voyez Toutes les semaines Les coco girls Ont été identifiées Elles chantent Le loup de Tex-Avry C'est la langue qui descend Sur les chaussures C'est bien Carlos Qui chantait Les pieds nickelés Marcel Amon Qui chantait Lucky Luke Et rente en plan Qui chante Astérix Est là Vous auriez dû trouver Le nom de votre compatriote Philippe Gueluc Vous avez bien sûr Tous reconnu Lio Qui interprétait Le marsupilami Honte à vous Isabelle Alonzo De ne pas avoir reconnu Votre amie Qui chante Pourtant Le téléphon de Gaston Et vous avez bien sûr Reconnu le groupe téléphone Qui interprète Le chat Bravo Serge Goliadot Pour ce quiz Merci J'ai un peu aidé Pour les 5 noms manquants Mais quand c'était nécessaire Quand c'était nécessaire Parce que vraiment Le premier J'ai honte Pour vous C'est pas Tarzan De la jungle C'est la honte De la jungle Pour vous de ne pas avoir identifié Le premier interprète Dont la voix est vraiment Et facilement Et le style Reconnaissable Oui et en plus celui Que vous m'avez reproché De ne pas avoir trouvé Je me rends compte Je l'avais écrit J'ai oublié de vous le dire Vous planiez à ce moment là J'ai encore un peu aidé là La chanson flash du jour Mon cher Serge Goliadot Concernant François Bayrou Qui ne doute rien Et qui fait son propre éloge Aussi bien physique Que moral Dans les journaux Et particulièrement Dans le monde Daté d'aujourd'hui Dans le journal Le monde Qui sort aujourd'hui François Bayrou Dit tout le bien Qu'il pense de lui Il prétend même Qu'il ressemble à Tony Blair Quand celui-ci Était encore quadragénaire D'après lui Son parcours Rappelle étrangement Celui du candidat Chirac Il y a douze ans Mais il aime bien Laisser entendre En même temps Qu'il incarne aujourd'hui Le nouveau Mitterrand Tantôt à gauche À droite Au centre En haut En bas Ou écolo Avec une eau Il y a deux mois Il doit se dire Tout le monde Va voter pour moi Puisque je suis Tous les candidats À la fois Bravo Serge Léadou Parlons-nous On va se gêner Avec Philippe Guenul Qui s'appelle Allo Bonjour Jérôme Bonjour Jérôme Bonaldi Gérard Miller Pierre Benichoux Et nous ont rejoints Dans le studio D'abord Maman Et Jacques Raman Maman Qui regarde évidemment La vie politique Avec attention Cher Maman Et vous avez noté Cher Maman Que les phrases sont De plus en plus assassines Entre les politiques Voilà donc Pourquoi vous proposez Vos conseils Aux différents candidats Pour mieux se tacler Les uns les autres Puisque finalement C'est vrai que les journaux Retiennent surtout ça Les petites phrases Et nous aussi Parce qu'on aime bien ça Il faut bien le dire Oui pour mieux s'envoyer Des scuds Il y a des attitudes Un mode d'emploi Il faut lancer la phrase Pour être cité Dans les journaux Et prendre un air détaché L'air de rien Et dire que c'est off Et nier Quand c'est vraiment Trop embêtant Et surtout ne pas oublier Certaines fois Le sourire en culette Comme on dit dans le midi Le quoi ? Un sourire en culette C'est quoi ça ? C'est quand un mec Te demande avec un sourire De lui prêter 1000 euros Qui te rendra dans 10 minutes Et tu ne le revois plus Un petit sourire en culette C'est ça ? Ça s'appelle sourire en culette Je ne connaissais pas Ceux d'expression Alors les phrases sexistes Par exemple Qu'on peut balancer Avec un petit sourire en culette Tout à fait Et c'est des phrases À lâcher uniquement Devant des journalistes hommes Ah oui évidemment Éviter Isabelle Allongeau Avec un petit clin d'œil peut-être Un petit clin d'œil Et puis on se comprend Tout à fait Alors Vas-y maman La première phrase c'est Une femme ça met 10 minutes Pour choisir un string Vous imaginez pour un projet de loi Oui ça marche Celle-là elle peut être reprise Par les journaux Tout à fait Il y a une autre Une femme à l'Elysée Pour l'abonnement téléphonique De l'Elysée Prévoir un forfait bloqué En SMS surtout Et puis une autre Président ça devient Vraiment n'importe quoi Après le camembert Voici une femme C'est terrible Mais ils en sont capables Une dernière sexiste peut-être Avec une femme à l'Elysée Au moins on sait Que les frais de bouche Ça sera uniquement Les dépenses en rouge à lèvres Ou en botox Alors vous proposez aussi Les phrases auto-sexistes Voilà ça c'est Ségolène À propos de Marie-Georges Buffet Arlette Laguillet Et Dominique Voinet Elle a dit Avec moi pour la première fois On a une femme candidate Au présidentiel Oui c'est pas sympa Pour les autres Elle a vraiment dit ça ? Ah non Ça sort de mon imagination Les phrases anti-Bayrou Anti-centriste Alors quand on est au centre Faut pas s'étonner D'être pris pour cible Ça c'est bien Et une autre Vous avez aimé Les couloirs de bus Vous adorez Les couloirs de bus Au colza Les phrases anti-Sarco Alors celle-là C'est vraiment avec un sourire Enculette Comment peut-on prétendre Présider au destiné De la France Quand on est incapable De se payer une carte orange 4 zones Pour aller à Argenteuil C'est à peu près ce qu'a dit Bayrou D'ailleurs Et une autre Allez expliquer A notre invité Le roi du Maroc Qu'il n'y a pas de baignoire Dans sa suite royale Parce qu'on craint Qu'il y égorge des moutons Une phrase assassine Contre Arlette Laguillet Il faut en trouver aussi C'est vrai Eh oui Non On a le droit D'être inquiète Pour l'économie française Quand on voit Que vous avez passé 40 ans au Crédit Lyonnais Et même pas une villa à Mougins La parade Qu'on peut essayer D'avoir Quand évidemment On pose la fameuse question Puisque c'est devenu Une question traditionnelle Sur le nombre de sous-marins Voilà Combien de sous-marins il y a On s'en fout Je vous rappelle Qu'il a fallu Qu'un seul iceberg Pour couler le Titanic Et puis alors La phrase Avec référence télé Pour séduire les jeunes Car on le voit bien Tous les candidats Tentent de séduire Les jeunes électeurs Alors quand je regarde Le couple Hollande-Royal J'ai l'impression De regarder un jeu De télé-réalité Mon incroyable fiancé Eh bien j'espère Qu'ils suivront vos conseils On s'amusera un peu plus Merci Maman Merci Vous connaissez tous Cette musique Ah Oui oui C'est de qui déjà ? C'est Mozart Non Non c'est pas Mozart Lully Lully Jacques Ramad Et c'est bref Ah mais on a J'étais pas loin On a fêté le bicentenaire De Jacques Ramad Il y a pas longtemps Oui oui Jacques la première Bref Les candidats à la présidentielle Sont 12 Les footballeurs Sont 11 Même là Le PSG est battu Égalité du temps de parole François Bayrou Va essayer de rebégayer Pour parler plus longtemps Merci Isabelle Pas bête Jospin, Fabius et DSK se cachent Le candidat des chasseurs Tirant sur tout ce qui bouge Les éléphants redoutent un safari José Bové au fort de Brégançon S'il est élu Il y dirigera le pays Tout en y étant détenu Mais c'est drôle Philippe de Villiers Cambriolé Son attaché caisse Contenant le programme De Le Pen A disparu Maud Fontenoy Va lancer Des produits dérivés Sa brosse à dents Tombée en mer Au Cap-Horn N'est pas dans le lot Mariage gay Annulé A Bègle Le couple Devra repenser Au futur En oubliant Le paxé Lutte contre l'alcool En volant Si la loi de la rue Est adoptée par le Sénat L'alcôté sera obligatoire Pour tous les passagers D'Air France Nuance à gauche Besancenot est censé cédille La guillée est censée céder Gérald Dahan a téléphoné A Fabrice Luchini En prenant la voix De Fabrice Luchini Luchini était tellement heureux De s'écouter parler Qu'il a crié bis Quand c'était fini Johnny fait du ski Laetitia patine La petite Jade Fait de la luge Invité par France 2 Les Alida Ne viendront pas Dans Vivement Dimanche Mais dans Xtat 2 Cerveau français À l'étranger Mireille Mathieu N'est toujours pas rentrée Du Japon Nicolas Sarkozy A regardé Mimi Mathieu Dans le fond des yeux Il s'est fait Une élongation du cou Maïta a écrit ses mémoires Les tonnes A et 2 Sont sous presse Fait d'hiver À Paris Entendant sa télévision Annoncer un reportage Sur les agressions de la rue Une hôtesse de l'air S'est jetée à terre En criant au secours C'est une astuce Pas terrible Ça sent la fin Allo les assédiques Bon alors Alors dernière minute Deux parents Ont été accusés De mauvais traitements À enfants Pour punir leur fils Ils lui avaient offert Un abonnement d'un an Pour voir jouer le PSG Petite chanson Petite chanson Alors attention Et vous allez pouvoir Y mettre de l'entrain A votre chanson Parce que c'est vrai Qu'il y a un sondage On peut quand même le dire Moi je peux le dire Je le connais Il y a un sondage Sur internet Il y a des fans De l'émission Il y a des sites Consacrés entièrement À On va se gêner L'émission de repeint Et il y a un sondage Qui est fait par Les différents internautes Quelle rubrique Préférez-vous Dans On va se gêner Parmi les nouvelles rubriques De la rentrée Et celui qui arrive en tête C'est Jacques Ramad Et c'est le même J'ai bien fait de téléphoner Mais je vous jure Que c'est vrai en plus On voit bien Que c'est pas lui Parce qu'il dit J'ai bien fait de téléphoner On téléphone pas Sur internet Ça se rend d'autant plus méritant C'est un peu spécial C'est une chanson Sur François Bérou Et encore sur un chachacha À la manière de Jean Constantin Alors là faut peut-être rappeler Qui était Jean Constantin Même Pierre Bénichoux S'en souvient pas C'est un Bérou Un peu mou Mais pauvre fou Qui nous joue Les faux durs Au cœur pur Ça rassure Les concons Les concons Ces concons Citoyens Qui le trou Le trou trou Le trou trou Veut très bien Mais Bérou Reste flou Se moquant Qu'on l'adulte Car Bérou Il se fout Des cacas Des calculs Il attend Simplement Que maintenant Jacques Chirac Fiche le camp Car son rêve C'est de gagner l'élection C'est Bérou C'est Bérou Et s'installer A l'Elysée Pour de bon 2, 3, 4, 5 François Bérou Qu'elle remoue Se secoue Et du coup Il reçoit des coups bas Il a droit Au venin De Jospin Qui soudain Se réveille Et rejoint Quel dédain C'est vilain Simone Veil Mais ça toux C'est Zanzanz C'est Zanzanz Merdement Le Bérou Se résout Tout confiant Il se sent déjà prêt Prêt, 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 prêt Président des français Tiki, tiki, tiki Car son rêve C'est Bérou C'est Bérou C'est de gagner l'élection C'est Bérou C'est Bérou Et s'installer C'est Bérou C'est Bérou A l'Elysée Pour de bon Tiki, tiki, tiki Boum On va se gêner On va se gêner Sur Europe 1 C'est avec Laurent Requier Les 5 dernières minutes On va se gêner Et Gérard Miller Je dois dire Gérard Miller Me surprendra toujours Parce que je ne sais pas Ce que vous nous avez apporté Là comme magazine Votre magazine de la semaine Mais j'en ai reçu un exemplaire Sur mon bureau ce matin Je me suis dit Tiens, c'est personnel C'est pour moi Je me sens visé Eh bien non C'est vous qui avez acheté Ce magazine en kiosque Gérard Absolument Et pour la première fois Alors que nous sommes au mois de mars Je vais vous parler D'un numéro d'avril Puisqu'il est déjà marqué avril C'est un numéro 1 CM Le mag Gay 2.0 Alors j'avais Vérifié auprès de Bonaldi Ce que ça voulait dire 2.0 Eh bien effectivement De même qu'il y a maintenant Internet 2.0 Qui permet notamment De recevoir énormément D'images, de vidéos Ce magazine se veut Un magazine gay Homosexuel Mais beaucoup plus moderne Et vous achetez Les magazines gays vous maintenant J'achète tout J'achète tout Et j'ai décidé de voir Qu'est-ce que ce magazine Avait de différent Alors évidemment pour le savoir Il aurait fallu que je lise Les autres magazines gays Ce que je n'avais jamais fait Mais je le comprends En lisant l'éditorial Ce magazine gays Commence en disant Qui a décrété Qu'un magazine gay Devait être rébarbatif Et en effet Pourquoi être triste Quand on est gay C'est comme ça que C'est pas mal C'est le numéro 1 C'est le numéro 1 Et c'est vrai Il faut quand même reconnaître Que le mec qui est en couverture Est plutôt pas mal Exactement J'ai hésité moi Ils m'ont demandé J'ai dit non Alors En couverture Précisons Les 20 plus beaux mecs du monde On va voir ça dans quelques instants Test Trouver le mec parfait Et pour Pierre Êtes-vous ou non Un nouveau gay Je le dis tout de suite Laurent Dans ce magazine Il y a pour vous précisément Laurent Ruquier Une bonne et une mauvaise nouvelle On va y venir dans quelques instants Les publicités Ce magazine précise Nous ne sommes pas comme tous les numéros 1 Nous ne proposons pas des pages gratuites Aux annonceurs pour commencer Nous attendons que les pages payantes arrivent Il y a quelques pubs Sans trop de surprises Par exemple des accessoires Si désirables C'est effectivement Une fabrique de sélection exclusive De bijoux et de créateurs Et il y a par contre Une publicité qui m'a amusé C'est une agence immobilière Qui s'appelle La garçonnière immobilier Alors comme c'est dans ce magazine gay Je me demande Si cette garçonnière immobilier Propose précisément Pour un public gay Un certain type de logement particulier Je ne sais pas Adorable deux pièces De 36 mètres carrés Grand studio de 40 mètres carrés On se demande pourquoi Ça serait plus pour les gays Que pour les autres Moi il y a longtemps Que je ne vous écoute plus Je regarde les photos Alors Laurent Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle Est-ce que vous voulez Je commence par la bonne Ou la mauvaise Allez la bonne d'abord Alors la bonne C'est que vous êtes dans ce magazine Non c'est pas vrai Absolument La mauvaise C'est que vous n'êtes pas Parmi les 20 plus beaux mecs du monde Je m'en doutais un peu Mais vous êtes dans les up and down C'est la mode de tous ces journaux Ah je suis down alors Alors vous êtes up Alors on dit que vous êtes up Alors c'est un peu embêtant Parce qu'on dit Votre quotidienne On pourrait s'en passer Donc on a tout essayé Votre quotidien Votre quotidien Votre quotidienne Tout est en féminin dans le magazine Mais c'est ça Mais le samedi soir Vous êtes plus subtil Laurent Et intelligent Que ce bêta réac d'Ardisson Ça n'est pas très sympathique Et dans les has-beens Il faut dire que je suis mieux entouré Évidemment le samedi Mais non Justement Vous avez l'air plus intelligent le samedi Parce que la semaine C'est plus difficile D'avoir l'air plus intelligent Avec nous tous évidemment Alors dans les down d'ailleurs Il y a 24 heures chrono Il y a un certain nombre d'articles Sur les séries télé Mais 24 heures chrono C'est down Il y a aussi une jolie page Sur Tu aimes les livres de Gladiateur Où effectivement On vous rappelle que Sans savoir si Alix Vous connaissez Alix Le célèbre petit personnage De bande dessinée Dans la Rome Ancienne Absolument Au Alexandrie Tu connais Alix ? Alix C'est le nom de l'épouse de Pierre Elle était Gladiateur Dans la Rome antique C'est mon ami C'est votre compagne C'est votre compagne Analyse C'est la compagne de Gérard Alix C'est la compagne de Pierre On l'embrasse Alix Et Dany au passage Toutes les épouses Qui nous écoutent Alors on va voir si Où j'ai pas toutes les vôtres Jérôme Et on embrasse Jacqueline aussi On embrasse Jacqueline C'est l'épouse d'Isabelle Oh merde Alors effectivement Alix c'est un personnage Emblématique Des bandes dessinées Notamment des pédés C'est compliqué Les pédés bédéphiles Ou les bédés pédéphiles Est-ce que tu te rappelles Comment s'appelle Le compagnon d'Alix Enac Enac absolument Et vous faites bien de parler Des pédés bédéphiles Parce qu'il y a le célèbre Festival de pédés À Onculem Chaque année Enfin j'en viens Et Laurent Nous sommes à la rubrique Je vais terminer par celle-là J'ai honte pour vous Philippe Trouduc Pas autant que moi Alors nous arrivons aux 20 plus beaux mecs du monde Je dois lire qui sont beaux mecs Alors attendez Mais il n'y a pas un français Non Il y a Chris Evans en numéro 1 Jonathan Rhys-Meyer en numéro 2 James Marsden Je ne sais même pas qui c'est James Marsden Il est très beau Je ne le connaissais pas non plus Il est très très beau Andy Roddick vous connaissiez en numéro 4 C'est seulement le numéro 5 que je connais C'est Brad Pitt Et le dernier de la liste Mais enfin je pense que Pierre vous en contenteriez C'est Stephen Dorff Bah oui moi je vais me faire naturaliser dans un an C'est un comédien âgé de 34 ans Qui est connu grâce à une série télé C'est le vieil pot pour moi Mais il y en a un que je ne connais pas Mais alors dis donc c'est la copie conforme de James Dean Il s'appelle James Franco Le 7ème Je ne sais pas qui c'est ce type-là James Franco Il y a beaucoup Il dit t'attends justement là James Nous avons Je vous signale que celui que vous aviez remarqué en couverture C'est le playboy du mois Comme il y a la playmate C'est Evan Wade Mannequin américain Âgé de 20 ans Et en plus il n'a pas l'air con Regarde le Mais Gérard j'aurais voulu vous voir En train d'acheter ce magazine en kiosque Et le kiosquier J'imagine au moment où vous avez acheté ce magazine Se dire J'en étais sûr Je crois Laurent je crois que la nouvelle rubrique de Gérard n'a servi qu'à ça En fait depuis des semaines Il achète chasse et pêche et tradition Il achète le truc de l'internaute Il achète machin Il en a acheté 17 Mais qui te rembourse ce journal ? Comment tu fais ? Je le paye avec mes deniers Ça lui coûte un peu des fesses C'est le numéro 1 C'est un joli magazine 4 euros Tu aimes tous les mois dans les kiosques Il faut dire que ce n'est pas vulgaire du tout Pas du tout Ça c'est vrai Non franchement Quand c'est bien fait c'est jamais vulgaire Il n'y a pas de photo porno du tout C'est absolument pas porno C'est même pas érotique d'ailleurs Pour tout dire Ah pas du tout Quel intérêt ? Alors est-ce que vous voulez juste que je fasse passer à Pierre Une des questions du test Pour voir s'il est gay ou pas On va savoir en face si Pierre Bénichou est gay Allez sur une question on va voir quel type de gay vous êtes Donc c'est votre mec Il a fait une question orientée Alors votre petit copain Alix Donc Alix Votre petit copain Décide de vous présenter sa mère Écoutez laquelle des quatre solutions est la vôtre Pour une fois qu'il vous propose de faire un truc Où vous êtes tous deux habillés Ça pourrait être fun Première réponse Deuxième réponse Ce sera forcément drôle de rencontrer cette hippie Fan de Metallica à son retour du Népal Troisièmement Gros stress Mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir raconter à sa mère Quatrièmement No problemo De toute façon elle ne peut être qu'adorable Alors lequel ? Le dernier évidemment Alors Pierre je suis content de vous dire Vous aimez les mecs torrides et libertins Bonne réponse J'ai pas encore compris comment ça s'appelait le magazine en fait M Parce qu'il y a un grand M et un petit M Oui mais c'est M C'est pas M M M M Merci Gérard C'était la rubrique hebdomadaire On trouve un kiosque Et nous on se retrouve demain entre 16h et 18h Merci Gérard Merci Gérard Merci Gérard